Nous nous attendons à ce que le taux de chômage moyen demeure stable à 6%. Cela implique que la croissance de l'emploi soit en train de ralentir. Jani Chen, bonjour, bienvenue sur Ducascopy TV. Merci de me recevoir à nouveau, Nathalie. C'est un plaisir. D'accord, commençons par l'état actuel de l'économie australienne qui semble faire face à une triple menace en ce moment. Le dollar australien vient de reculer de son plus haut sur 8 mois à cause du repli des prix des matières premières. Pour le moment, nous voyons assez de soutien sur ces niveaux élevés grâce à l'appétit pour le risque. La banque de réserve devra-t-elle dire adieu à la tendance à la baisse qu'elle considérait comme étant souhaitable ? Effectivement, la RBA a fait noter qu'un affaiblissement de la monnaie était souhaitable tout simplement parce qu'elle envisageait davantage de mesures de relance. Je ne crois pas que la Banque centrale veuille voir le dollar australien à un niveau inférieur par rapport aux données économiques fondamentales. Selon la RBA, le taux de change courant du dollar australien correspond au niveau actuel des prix des matières premières. Vu le contexte, tout porte à croire que le dollar australien pourrait être survendu à court terme. Cela s'explique par le fait que les facteurs qui ont stimulé la hausse du dollar australien au-dessus du niveau de 74 centimes, comme par exemple la croissance supérieure aux attentes, pourraient se révéler temporaires. S'agissant des perspectives de l'économie australienne, certains défis restent encore à relever. Pourtant, les perspectives demeurent optimistes. Les prix des matières premières sont un autre facteur important. Nous avons observé un rebond marqué des prix du minerai de fer. La principale question qui se pose est de savoir si ce rebond peut être durable. Les perspectives de la demande d'acier restent incertaines. Par conséquent, l'ensemble des facteurs susmentionnés et surtout le renversement en termes de confiance pourraient contribuer au recul du dollar australien à partir de son niveau élevé que nous observons à l'heure actuelle. Parlons des perspectives des matières premières. Le minerai de fer a affiché un rebond impressionnant sur le très court terme. Cela va de même pour les prix du pétrole. A plus long terme, les prix des matières premières restent obstinément bas pour le secteur minier extrêmement fragile du pays. L'économie australienne a essayé d'effectuer une transition du modèle axé sur le secteur minier vers les secteurs non miniers en vue de soutenir la croissance future. Voyons-nous des signes de progrès en termes de cette transition ? Oui, absolument. L'économie australienne se porte très bien compte tenu de l'ampleur de la chute des prix des matières premières et de l'accentuation de la sortie des capitaux du secteur minier. Cela est confirmé par un taux de croissance supérieur aux attentes. La croissance du quatrième trimestre s'est établie à 3% en comparaison annuelle et ce, malgré une forte baisse d'investissement minier qui constitue un énorme obstacle à la croissance. Cela témoigne du fait que tous les autres secteurs contribuent à alléger cette tâche. Le marché du travail semble être en bonne santé. Les données des enquêtes affichent de bons résultats dans les secteurs non miniers car les conditions dans ces secteurs sont généralement normales ou supérieures à la moyenne. Donc, nous voyons des signes positifs et la confirmation du fait que les secteurs non miniers aident à générer une croissance économique généralisée. La semaine dernière, nous avons découvert tout un éventail d'indicateurs économiques. Cette semaine, les données relatives à la confiance des consommateurs ont légèrement déçu les attentes. Cela est dû en grande partie aux préoccupations liées aux turbulences sur les marchés financiers internationaux ainsi qu'aux tensions politiques. Cela peut-il être jugé représentatif des préoccupations générales des consommateurs australiens ? Nous sommes d'avis qu'il n'est pas étonnant que la confiance des consommateurs se soit détériorée dans le contexte de la tourmente des marchés financiers. En outre, les pressions se sont accentuées dans le domaine budgétaire et fiscal et il y a eu beaucoup d'obstacles. Pourtant, en ce qui concerne les perspectives générales du pays, nous pouvons espérer que ces facteurs négatifs seront de courte durée. Bien sûr, ces difficultés pèsent sur la confiance des consommateurs. En revanche, ce sont les conditions sur le marché du travail qui ont le plus de poids à cet égard car la sécurité de l'emploi est cruciale pour les dépenses. Compte tenu de tout ce qui précède, nous pouvons dire que les perspectives sont positives vu la vigueur du marché du travail. La semaine prochaine, nous allons découvrir les données sur l'emploi. Quelles sont vos prévisions à cet égard ? Nous prévoyons une augmentation de 20 000. A notre avis, ce résultat pourrait être jugé assez positif compte tenu de la faiblesse enregistrée au cours de la période précédente. Nous croyons que le taux de chômage moyen restera stable à 6 %. En général, nous pourrions en déduire que la croissance de l'emploi ralentit par rapport à son rythme accéléré enregistré dans la deuxième moitié de 2015. En revanche, cela implique que le rythme de la croissance de l'emploi soit suffisamment solide pour que le taux de chômage demeure stable. Jane Chan, merci beaucoup de vos commentaires. Merci Nathalie. Vous avez suivi les propos de Jane Chan de St. George's Bank, qui nous a fait part de ses réflexions sur l'état actuel de l'économie australienne. Nous vous invitons à consulter notre site régulièrement pour découvrir nos mises à jour et interviews exclusives en provenance de la région de l'APEC. Restez à l'écoute de Ducascopy TV et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada